Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait mon ami. Et on va commencer direct. Face au sujet de la vidéo. Partir de rien, est-ce que c'est possible de partir de rien et de devenir riche ? Telle est la question mon ami. Parce que là aujourd'hui on entend beaucoup des phrases Ouais moi je suis pas né sous la bonne étoile. Ouais lui c'est un fils d'eux, etc. Donc on peut se poser la question est-ce qu'on peut en partant de rien devenir riche ? Est-ce que c'est possible ? Bah je vais te citer quelques exemples. Tu connais Steve Jobs ? Steve Jobs, il est parti de rien, de zéro. Tu connais Bill Gates ? Il est parti de rien, il est parti de zéro. Tu connais Warren Buffett ? Hein, le milliardaire ? Il est parti de rien aussi, il est parti de zéro. Tu connais Mark Zuckerberg ? Je pense que tu le connais, le gars de Facebook. Pareil, il est parti de rien, il est parti de zéro. Tu connais P. Diddy, le rappeur, producteur, tout ce que tu veux, businessman ? Pareil, il est parti de zéro. Donc concrètement, aujourd'hui, se poser la question, elle est légitime de savoir est-ce qu'on peut partir de rien et devenir riche ? Je pense que oui. Maintenant on va voir qu'est-ce que nous dit Forbes. Selon le journal Forbes en 2015, 70% des millionnaires sont partis de zéro. Et se sont faits tout seuls. 70%, donc on est loin de ce que pensent la majorité des gens qui sont autour de nous, d'accord ? 97% de la population, le club 97% comme ils l'appellent, pensent que voilà, pour pouvoir être riche, en fait, il faut être d'une famille issue qui est riche aussi. Ben non, parce que 70%, selon le journal, prouve le contraire. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier quand on entend des phrases comme ça, que tout le monde dit, voir si c'est vraiment vrai et pas juste croire son parole. Donc maintenant on va voir ensemble comment ils ont fait. Comment ont fait tous les gens que je t'ai cités avant, Warren Buffett, Bill Gates, P. Diddy, d'accord, Mark Zuckerberg, comment ils ont fait en fait pour pouvoir partir de zéro et arriver là où ils en sont ? Donc j'ai relevé 6 façons de fonctionner qui leur ont permis de pouvoir partir de zéro et arriver là où ils en sont arrivés. Première chose, croire que c'est possible. Tu vas me dire, ouais, c'est quoi ce truc perché, n'importe quoi, je ne sais pas quoi, un truc banal. C'est peut-être banal mon gars, mais c'est la base. Si tu ne crois pas que c'est possible, ben tu ne peux pas y arriver. La majorité des gens pensent que ce n'est pas possible. Donc forcément, ils n'y arrivent pas. Donc première chose à faire, c'est croire que c'est possible. Si jamais tu ne crois pas que c'est possible, ben tu ne vas même pas entamer des actions pour ne pas le faire parce que de toute façon, ce n'est pas possible. Donc voilà ce qui arrive aux 87% de la population qui sont dans la moyenne et qui galèrent financièrement, d'accord, ils pensent que ce n'est pas possible. Et pour se donner des excuses, ils disent, ouais, il faut être un fils d'eux ou il faut gagner au loto pour pouvoir être riche. Deuxième chose que j'ai observé, c'est qu'ils ont une vision long terme, d'accord. Ils savent exactement ce qu'ils veulent. Bill Gates, il voulait que tout le monde ait ses programmes. Steve Jobs, il voulait que tout le monde ait un ordinateur chez soi. Mark Zuckerberg, je ne sais pas c'était quoi sa vision. Mais en tout cas aussi, ben ouais, il voulait que tout le monde ait assez à Facebook. C'est énorme. Adam Schozenegger, je ne l'ai pas cité, mais pareil, il est parti de zéro. Il avait une vision long terme. Il savait exactement où est-ce qu'il voulait arriver, quel acteur il voulait être, combien il voulait te payer. Il savait tout et il le lisait tous les jours. Donc la vision, elle est vraiment importante. Parce qu'une fois que tu crois que c'est possible, il faut savoir où tu vas. Tu vois, sinon c'est comme si tu montes dans un taxi et tu te dis, où est-ce qu'on va ? Et tu dis, ben je ne sais pas, roule, tu vois. Tu roules comme ça, c'est insensé. Donc il faut toujours que tu aies une vision long terme pour savoir exactement dans quelle direction tu veux aller. Sinon tu seras comme les autres, 87% de la population, qui vivent sans savoir où est-ce qu'ils vont. Ils vivent comme ça et voilà. En fonction de la pluie et du bon temps. Non, non, ça, ça ne fonctionnera pas. Troisième chose, c'est qu'ils sont super bien entourés. Que ce soit pour Mark Zuckerberg, quand il a commencé. Que ce soit pour Steve Jobs. Steve Jobs, je ne sais pas tout, au début quand tu lis sa biographie. Il s'est bien entouré. Que ce soit pour Bill Gates. Que ce soit pour tous, en fait, ils ont toujours un bon entourage. Un bon entourage, c'est des personnes qui te tirent vers le haut, d'accord. C'est des personnes qui peuvent t'aider aussi, ne serait-ce que par le mindset. Par exemple, on parlait de croire que c'est possible. Si tu es entouré de personnes qui ont déjà fait ce que tu veux faire, qui ont déjà eu des gros résultats, qui ont déjà par exemple des recettes financières élevées, toi, tu vas dire, ok, c'est possible. Parce que tu es entouré de gens comme ça et ça va devenir ta normalité. Parce que c'est comme les gens qui, si tu as par exemple tes parents gagnent 5 000 euros par mois, pour toi, ce sera normal, ce sera la normalité de toucher 5 000 euros par mois. Et il y a de grandes chances que tu touches 5 000 euros par mois de manière automatique. Donc automatique, ça veut dire que pour toi, c'est normal parce que tu ne te sentiras pas bien de te toucher ou moins parce que tu as toujours été. Regarde bien, généralement, le salaire que l'on a aujourd'hui, c'est le salaire que nos parents avaient. D'où l'importance d'être bien entouré parce qu'il y a aussi tout ce qui est épigénétique. Tu vas te laisser influencer en fait par les gens qui sont autour de toi, que tu le veuilles ou non, d'accord. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc, entoure-toi de bonnes personnes. Cinquième chose que j'ai remarqué, c'est qu'ils sont toujours en perpétuelle formation. Continuellement, ils lisent, ils lisent, ils lisent, ils se forment, ils apprennent, ils sont curieux constamment. Warren, il lit jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pour te dire que ça, c'est la base. Et si tu regardes bien tout ce que je te dis là, c'est exactement l'opposé que ce que tout le monde fait. 87% de la population, eux, ils ne lisent jamais. Ou s'ils lisent des livres, c'est des Harry Potter, des trucs comme ça. En sachant que la moyenne, c'est 60 livres pour les millionnaires, 60 livres par an en moyenne qu'ils lisent. Voilà, maintenant, vu comment tu vois, comment les gens, ils galèrent financièrement, j'ai envie de te dire peut-être qu'il faudrait peut-être essayer de faire différemment d'eux. Sixièmement, prendre des risques, c'est-à-dire faire des choses qui vont passer peut-être insensées pour des gens. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire que ne pas monter son business, c'est de prendre un risque. Le risque, c'est de ne pas monter son business aujourd'hui. Vu comment les choses vont là, je ne vois pas comment les gens qui travaillent auront une retraite. Je ne vois pas comment ça va se passer. En tout cas, ça va être un truc de pas grand-chose. Même le système même en lui-même, tu sens qu'il est un peu bancal. Je ne vois pas trop comment faire. Là, ne pas prendre sa vie en main, ne pas créer son propre business et assurer sa propre retraite. Aujourd'hui, franchement, ceux qui ne le font pas, c'est ceux qui prennent le plus de risques. Contrairement à ce que la population, 4 des 87% pensent. Donc voilà, aujourd'hui, si jamais tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne, j'ai créé une formation où je t'explique exactement les étapes pour pouvoir créer ton business en ligne. Donc, elle est offerte, elle est gratuite. Donc, bien sûr, si jamais tu as apprécié, je vais te proposer après ma formation Successful en ligne pour pouvoir vraiment aller plus loin et générer au moins un SMIC au minimum par mois avec ton business en ligne. De toute façon, toutes les infos sont dans la description. Tu as mes formations offertes, d'accord ? Et si jamais tu veux créer ton business en ligne, que tu as compris qu'il faut passer à l'action. Internet, aujourd'hui, c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir. Les gens qui étaient avant nous n'ont pas eu l'occasion d'avoir ce privilège de connaître Internet. C'est magique. J'ai envie de te dire, si jamais tu veux passer à l'action et que tu vas avoir des résultats en partant de rien, là, ça ne demande pas beaucoup d'investissement, d'accord ? Il n'y a pas d'apport à avoir, il n'y a pas… Ce n'est pas comme une franchise où il va falloir que tu achètes. Ce n'est pas comme lever des fonds pour pouvoir créer ta société, je ne sais pas quoi. Là, avec un business Internet, avec pratiquement rien, d'accord ? Parce que je ne vais pas te dire avec 0€, d'accord ? Mais avec pratiquement rien, tu commences déjà à générer du cash, quoi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et puis, j'ai envie de te dire, on reste déterminés !